La toilette fait partie intégrante de nos gestes quotidiens, mais il n'en a pas toujours été ainsi. La compagnie du Théâtre des Lumières nous raconte avec une belle dose d'humour l'évolution de la toilette dans la pièce Histoire de bain. Et c'est à Saint-Paul-les-Daxes, vu le thermal, qu'elle a tout naturellement été programmée. Voici quelques succulents moments. Comme dans le thermalisme, l'eau est l'élément central de cette création originale qui retrace l'histoire du bain et de la toilette depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Depuis très longtemps, j'avais envie de pouvoir monter une pièce qui parle du rapport de l'homme à l'eau, l'histoire de la toilette à travers les siècles, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi l'histoire de nos sociétés. Et en faisant des recherches, je n'ai trouvé absolument aucun texte qui parlait de cette thématique. Donc je me suis tournée vers un auteur dramatique qui s'appelle Gérard Levoyer, qui est aussi un comédien avec qui nous avons déjà eu l'occasion de jouer, et qui a écrit sur mesure, sur commande, ce texte, Histoire de bain. Nous sommes en 216 après Jésus-Christ, Aux termes de Caracalla, les termes les plus vastes et les plus luxueux de Rome. Vast et romains, toujours plus forts que les autres. Pour compter les grandes étapes de la toilette, la pièce se situe au début du XIXe siècle sur un champ de foire où un bonimenteur, le docteur Mauvilain, tente de vendre parfums, savons et ongans au public venu assister à son spectacle Nini et Nenet Prentimba. Ce spectacle, effectivement, est composé de plusieurs scénettes qui déroulent toutes les époques. On part de l'Antiquité, on traverse le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIe siècle, la toilette sèche, le XVIIIe et le XIXe. Et l'on s'arrête à l'arrivée de la salle de bain, c'est-à-dire au moment où on arrive au bain privatif, parce qu'avant on était dans des bains communs. Et donc ça c'est la trame principale, mais à l'intérieur il y a plein d'autres histoires, puisque les artistes, la troupe de ce docteur Mauvilain, sont des artistes exploités et qui vont se révolter durant le spectacle et mettre vraiment en danger ce bonimenteur véreux et très 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 méchant. Mais c'est faux, c'est faux, il faut remettre ce drap ! Mais c'est vrai, à l'époque on tendait de grands draps pour retenir la rapporteur de Chaud ! Voilà, faisons ce tableau, t'aimes-nous le drap, t'as rabattu ! N'est-ce pas, maître ? Mais c'est faux, c'est ton père, t'as rabattu ! Eh bien, puisque c'est tout ce qui vous intéresse ! Mais qu'est-ce que c'est de ça ? Ah, chapeau les artistes ! Je l'ai dit en sieste ! Visage et mains, pas plus ! Avec serviette, un graigné d'esprit de vin ! Importé tout droit à l'Italie, arrive le large de corps, le mieux blanchi du monde ! Être propre, c'est donc changer de l'âge de corps, et c'est tout ! C'est ce qu'on appelle la toilette sèche ! Entre véritables références d'historie, cumours, musique et chant, histoire de bain plonge avec ravissement le spectateur dans l'univers de la toilette, avec une comédie pétillante et bouillonnante ! Applaudissements